moi maintenant monsieur bonjour et bienvenue sur un inscripain si vous n'êtes pas abonné en dessous de tous abonnés abonnez vous cliquez sur la cloche à la tv et en cliquant sur le bon vous avez aussi accès à notre page d'accueil où vous verrez nos trois autres chaînes abonnez-vous sur notre chaîne et activer la cloche là bas si ce n'est pas qu'on fait mes frères et soeurs mes frères et soeurs mesdames et messieurs mesdames et messieurs c'est qu'il s'est passé même maintenant alors nous sommes en train de vous parler c'est même plus grave que grave ah si vous avez regardé nos vidéos précédentes vous savez ce qui se passe un homme est décédé c'est ce qu'on nous a dit nous n'a pas encore vu le corps mon nom a dit qu'elle est décédé et cette personne là avait des gens qui l'aimaient parce que elle c'est une star et depuis que cette personne est décédé tout le monde pleure moi même je suis choqué parce que c'est difficile de voir quelqu'un qu'on avait auprès de soi disparaître juste comme ça c'est trop facile nous avons du mal à l'accepter et depuis c'était sur ce qui s'est passé pourquoi cette personne est décédé alors que nous sommes en train de nous poser un tas de questions là dessus voici qu'un pasteur venu de nulle part a fait une vidéo ou plusieurs vidéos pour nous dit que que dieu nous avait révélé que ces choses arriveraient et dieu nous demande de le laisser prier pour cet homme afin que cet homme revient à la vie chose que moi même j'ai dit ah ben c'est une bonne affaire si on c'est pour prier c'est extraordinaire pourquoi refuser qu'on prie pourquoi on parle ainsi c'est parce que apparemment il y a un problème et ce problème là divise les gens un groupe dit que ce pasteur c'est un faux et l'autre groupe dit que ce pasteur c'est une lieu d'espoir on peut croire au moins il faut essayer pour voir pourquoi y a-t-il autant de doutes dans l'esprit des gens c'est sans doute dû à tout ce qu'on a pu voir avec les faux pasteurs qui ont essayé de faire des miracles qui étaient des montages mais faut-il devons-nous toujours penser que dieu ne peut-il pas agir réellement mes frères et sœurs c'est ce que nous essayons de comprendre suivez nous ce que nous sommes en train de raconter est bien réel c'est existentiel et vous savez nous nous devons découvrir la vérité et regarder ça la personne qui est décédée est ici d'après les informations qu'on nous a donné et le pasteur qui veut faire du pasteur qui nous dit que dieu veut l'utiliser pour faire le bac est ici il est même chaud je nous dis il est serré et perturbable il dit il laisse moi avec le corps je ressors avec lui et tous ceux qui pleuraient ne vont plus pleurer et nous nous sommes chauds nous sommes chauds nous nous voulons voir mais il y a encore du doute dans l'esprit des gens il y a encore des gens qui doutent qui ne croient pas même certains pasteurs disent ah mon ami faut pas venir nous ennire parce que nous avons tous vu ce qui s'est passé à cause de tout ce qui se passe tous les faux pasteurs on nous accuse on dit que nous sommes donnés comme ça ils ne viennent pas gâter le système et ça a réussi à cause des choses que les gens ont vu et n'y ont pas cru jusqu'à l'heure à ce moment où ils sont en train de vous parler ça c'est tout dans l'esprit des gens et les gens n'ont pas pu l'affaire regardez tout ce qui s'est produit un pasteur qui a essayé de ressusciter un mort et ça s'est terminé dans une sorte d'une toute pareille et ça n'a pas été bien accepté par tous les gens ont critiqué les gens même ont fait des comédies pour dire que c'était une fée un montage les faux pasteurs sont nombreux mais est-ce que parce que les faux pasteurs sont nombreux nous on va juste ne pas croire peut-être à un pasteur voici un homme qui est mort même qui revient à la vie et pendant qu'il était de revenir à la vie tout le monde fuit parce que là quelqu'un revient à la vie regardez il y a même celui-ci les gens ont fui même l'ont laissé son cadran ils étaient là tous là tranquillement ils n'y croyaient même pas à ce que ce qu'ils aient même à la vie même les militants fuient vous voyez comme c'est difficile pour les gens de croire la résurrection c'est difficile tout ça aussi les gens n'y croient pas ils ne peuvent pas penser qu'un homme peut revenir à la vie ils ne peuvent pas penser mais regardez comme ils sont découverts regardez comme ils sont découverts là ils ont même peur regardez la femme qu'est-ce qu'il n'y va pas avec vous regardez le monde lui-même c'est pour la personne mais qu'est-ce qu'il n'y va pas qu'est-ce qu'il y a avec eux donc j'ai tenté de me pleurer là c'était pourquoi alors ? regardez ce qui s'est passé ici ce sont des choses qui dépassent cet événement a maté tous les pasteurs et jusqu'aujourd'hui les gens s'empachent et les gens ont perdu un peu la foi mais ce qui est intéressant c'est que même les fans de ce dernier, de cette star là eux ils y croient sérieusement parce que vu ce que ce pasteur a dit vraiment il y a de fausses possibilités que ce soit Dieu qui leur a parlé nous devons l'écouter écoutez-le encore, nous allons l'écouter ensemble et vous allez voir ce qu'il a vraiment dit écoutez ça j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'Arafat n'a qu'à le vivre et j'ai l'impression qu'il y a des sorciers qui sont dans cette affaire mais vous avez le chou au nom de Jésus-Christ reste le temps qu'il a vous le dit au plus tard vendredi minuit j'aurai une honte nationale une honte internationale parce que quand Dieu est en vain quand tu as libéré la parole de Jean oui, personne ne vous aime quoi que ce soit comme lui la libérer la parole oui, de Elie personne ne vous aime la parole de Elie personne ne vous aime la parole de Abraham personne ne vous aime la parole de David personne ne vous aime personne ne vous aime ce que Dieu a dit tu auras c'est pour toi personne ne vous aime il est un homme il est un homme il est un homme il est un homme elle a dit il va vous je vous ai dit je suis venu le signe m'a parlé quand même en présence de son mai et de sa femme plus ses enfants et je n'avais après que tu vas échanger avec eux tu iras prier pour la fatigue à la fois je vais vivre là je vais pas voir 5 ans je vais pas voir si je ne me donne rien mais mon transport était bien m'a dit est-ce que vous avez bien compris tout ce que je veux donner moi le corps, le canard dans ma famille je viens prier tout ça pas ici dans l'église où je suis né dans ma maison mais je veux aller là où il est sortez le corps, donnez-le moi donnez-moi un calme où je peux me recueillir avec nous deux il va se lever, enfin deux après on va sortir il va ouvrir prendre les micro-machines mais préparez-vous mais préparez-vous mais préparez-vous ah mes frères ah mes frères à l'entendre il a l'impression qu'il est sûr de ce qu'il est en train de dire et il est même chaud il est même chaud il veut il dit que est-ce que vous voyez un peu le doute sur son visage il est serré imperturbable et sa réaction sa malheur de se comporter a touché même toutes les personnes qui aiment cette personne et qui veut voir vraiment cette star-là c'est revenir à la vie mes frères et sœurs écoutez cette conversation maintenant c'est une conversation de deux fans qui vont vraiment tout toucher une conversation très extraordinaire qui va dire cette histoire d'arrafat moi je ne comprends rien je ne comprends plus rien parce que le patient on ne le connaît pas les maquels sont là ils sont en train de sauter c'était lui que peut-être qu'ils allaient lui laisser faire mais c'était lui il vient essayer quelque chose on n'a rien à faire en fait à la fois t'es mort. S'il y a quelqu'un qui veut le ressusciter, autant, autant essayer. On essaie quelque chose, mais c'est un marché. Voilà, y a peu de problème, on n'a rien à faire. Mais vous dites, vous le menacez déjà. On va le frapper, vous voulez le mettre sur caméra sur elle, c'est pourquoi ? C'est pourquoi ? Il demande simplement à aller couiller. Il ne demande pas si il forme quelqu'un. Donc on le laisse couiller. On le laisse couiller pour que les gens le fatiguent. Moi, je ne comprends pas. Maintenant, tu n'as pas ton enfant qui est décédé. S'il y a quelqu'un qui veut t'aider, essaie. Essaie d'abord. Parce que j'ai l'impression que c'est la Chine seulement qui est en train de souffrir dans cette histoire. Nous-mêmes, on ne savait pas qu'on était chinoises. On ne savait pas. Les enfants, ça a affecté tout le monde. Ça a affecté tout le monde, comme c'était quelqu'un avec qui on vivait à la maison comme ça. Mais eux-mêmes, on a l'impression que l'enfant revient. On ne sait pas. Maintenant, on a besoin de lui. Lui, il clashe les gens. Il fait ceci, il fait cela. C'est un petit frère. Nous, on l'a adopté comme ça. C'est ce clash qu'on a besoin. Qu'il soit là. Si on essaie quelque chose, ça va marcher. Ça n'a pas marché. Voilà. Mais il ne faudrait pas que les gens embrouillent le monsieur. On le pénase de le frapper, de faire ceci, de faire cela. Ce n'est pas bon. Il est venu faire deux à trois vidéos pour expliquer, pour dire. Il ne vient pas par rapport à lui-même. Il vient par rapport au Saint-Esprit. Il y a une révélation. On a quoi à perdre ? Nous toutes, qui sommes là, on a la graine de Dieu ? Qu'est-ce que je propose à cette histoire ? Que je me dis que tous ces pasteurs autour de nous, je me dis qu'ils sont dans le fond. Ils sont dans le fond. Parce que ils auraient bien voulu que les pasteurs de réunion vienne le retrouver pour dire. Mais quoi, parce que Dieu nous rendra, on fait une réunion, Dieu nous a parlé, il nous a pensé quoi? Quand Dieu veut agir quelque part, Dieu n'a pas besoin d'une organisation. Avec Dieu, il n'y a pas de comment réagir quelque part. Dieu ne vient pas en groupe pour faire quoi que ce soit. Dieu ne réagit pas comme ça. Je pense qu'ils ne maîtrisent pas la Bible. Ils sont passés, mais ils ne maîtrisent pas la Bible. Parce que quand Dieu dit dans la Bible qu'on veut, on peut même dépasser les montagnes, on peut marcher sur le cercle, on peut marcher sur les scorpions. Mais c'est là, il faut l'exprimenter. C'est là où l'on essaie et on essaie. Est-ce que quand tu as un danger, et que tu trouves une réunion, c'est une relation? Il n'y a pas de problème. On dit que quelqu'un veut venir faire une rébellation pour dire que vous êtes un problème. Mais puis il y a des patients qui te coulent du dos pour dire que c'est un plaisant. Toi, parce que tu dis que c'est un plaisant, toi, tu n'as pas l'homme de Dieu, mais tu n'as pas la crème de Dieu. Pourquoi tu n'as pas dans le vrai? Il n'y a pas la foi. Et on a dit que ces pastors-là ne nous ont pas à cause de l'être fidèles. Ils voient la joie devant. Ils pensent que si ce pastor-là, elle est venu à la fin, c'est qu'un, ils ont fait des alliances. Donc, pour cela, ils ont fait des alliances. C'est du même Dieu. Le même Dieu qui n'a pas changé. Le même Dieu qui passe par qui veut pour faire ce que veut au moment voulu. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Vous voyez que c'est vraiment un truc qui va très loin. Les gens sont fâchés. Les gens sont fâchés. Ils veulent juste que cet homme revienne à la vie. Mais tout ce qui a été se passant autour de sa mort-là, ça semble être bizarre. Ou encore, ça révèle beaucoup de choses. Au point où les gens commencent à parler. Et des vidéos ne font que venir. Venir et venir. Si vous n'avez pas bon abonné, voiture la coche. Et sans doute, nous réagirons face à d'autres vidéos. Même celui-là même, qui était même aussi proche de cet star-là, en parle aussi. Parce que lui, il voit tous les fans de cet star-là l'appeler et lui poser des questions. Parce que lui, il était comme le premier ministre des fans de ce dernier. Écoutons-le. Regardez. Si quelqu'un veut nous donner espoir, je pense qu'on a le droit de croire. Il dit qu'il veut connaître la famille. Allez-y l'appeler. Il a un bobo. Il a un bobo. Hein? Il a un bobo. C'est pas compliqué. Le quoi est là-bas? Si c'est quelqu'un qui était jusqu'à d'un autre pays où il avait dit un moment, il a dit que non, j'ai envie de se croire. Il est à côté de là-bas. Si certains disent ça, ça va gâter quoi, si c'est ça donner sa chance. Ça va rien gâter, non. Donc, à cause de Dieu, hein? Faites ça à cause de Dieu, puis faites ça à cause de nous, les vrais fans. Nous, les vrais fans. Parce que les vrais fans, naturellement, naturellement, la même âme, hein? Tout le monde est dépassé. Même si elle n'avait pas fait des affaires quatre jours, des affaires une semaine, des affaires deux semaines. Nous, là, on ne peut plus supporter. Moi, personnellement, il ne peut pas supporter. Voilà. Ici, à la fin, il n'était pas moqué. Voilà. Les gens pensent que c'est du buzz. Attends, écoutons un peu ça, écoutons un peu cette partie-là. Voilà. Les gens pensent que ce qu'il s'est passé, c'est une mise en scène du genre, ce homme n'est pas décédé et il nous fait croire qu'il n'est pas décédé. Mais écoutons ça. Ici, à la fin, il n'était pas moqué, c'était du buzz. Oui, c'est un buzz même. S'il fait buzz, c'est ce qu'il nous a vu. Là, s'il est vivant, nous, on ne sait pas comment lui prendre. On ne sait pas comment lui parler. C'est ça qui s'agirait, je n'ai qu'il n'ai qu'il est vivant. C'est tout le monde qui est là. Benjoupa, on a fait beaucoup de buzz en anglais. Donc, benjoupa, nous, on veut le voir vivant. C'est tout le monde qui est là. On veut le voir vivant. Si il n'a rien fait soutenir tout le monde, il n'a rien fait vivant. Il n'a rien fait tout ce qu'on nous a donné, c'est un d'un d'un verguer aussi. Donc, pardonnez, envoyez le pasteur, jamais Pakayoko. C'est tout ce que je demande. Je ne veux rien savoir d'autre. Je ne veux rien d'autre. Ambak, Ambak, ici, c'est ton fils. Bon, déjà, de toute façon, tu me connais, voilà, je sais. Mais, à cause de Dieu, il ne faut pas à cause de Dieu, il faut pas à cause de tous les Chinois. Mola, il dit, il veut causer avec toi, il veut voir la maman d'Arafat, il veut causer avec la famille. C'est rien de sonci. Alors, je vais chercher, il va venir causer la famille, il va causer vous, vous allez l'envoyer, ou à la fois de coucher, il va partir faire ce qu'il a fait. Ce qui va se passer là, on va savoir. Si c'est arrivé, on va savoir. Si c'est pas arrivé, il va venir nous expliquer ce qui n'a pas marché. Mais il ne va pas rien de compliqué dedans, quoi. Voilà, de toute façon, nous, dans l'état d'un des moyens, décidés, c'est fini, non ? Mais si lui dit, tu peux faire quelque chose, encore bien la chance. Soit le problème, tu le coup, là, c'est fini. Mais si quelqu'un n'a pas contrôlé son concours, il est là, qui dit, il peut faire quelque chose, je pense que le minimum, c'est de tenter le coup. Voilà, c'est de tenter le coup. On sait jamais. On sait jamais. Même ceux qui ne croyaient pas au Dieu, on commence à croire. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, en ce moment, tout le pays a la main soudée. Et tout le monde regarde vers Dieu. Et ils y croient à tout espoir qui se présentera, se présentera à lui. Les jeunes sont chauds. Il faut être quelqu'un qui n'aime pas vraiment cette personne pour sauter qu'on ne peut pas même pour elle. Il faut essayer. Il faut tenter le coup. C'est une chose que tenter de tous nous inquiéter. Cet homme nous a dit que jusqu'à minuit aujourd'hui, vendredi. Et nous sommes là. On attend toujours. Comment il s'est passé mes frères et soeurs ? Ah, est-ce que cette famille et les autorités vont-ils donner ? Vont-elles cette famille, ces autorités, vont-elles permettre qu'on puisse juste prier ou encore essayer ? Ça encore, c'est une autre histoire. Mais les gens sont tôt de parler tant que ce n'est pas qu'on fait et continuera à parler. Il y a même un fan qui a dit que si on ne le prépare pour lui, il n'y aura pas de funérail ici. Il n'y aura pas d'enterrement. Parce que tous ces faveurs vont les bloquer. Bloquer le cercle, bloquer tout pour que ça se passe comme ce qu'ils veulent. Parce qu'à partir du moment où vous êtes une étoile, à partir du moment où vous devenez star et que les gens vous aiment, vous n'appartenez plus seulement à votre famille, vous appartenez à tout ce qui vous aime, à tout ce qui vous aime. Vous devenez quelqu'un de précieux. Moi, avant, je ne savais pas ça. Avant, je ne savais pas de la même chose. Mais cette histoire nous apprend beaucoup de leçons, beaucoup de leçons que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je suis même dépassé parce que je suis une même voix. Mais ce qui me plaît c'est que les gens regardent durant ce moment et la foi des jeunes, la foi des hommes agis, la foi de tout le monde et de se courir comme ça, se solidifier pour que quelque chose puisse se passer. Ce qui m'a le plus touché dans cette vidéo, c'est le fait que cet homme-là, vous avez vu comment les gens ils étaient à l'interrement ou peut-être voilà, c'est ça à l'interrement et tout le monde passait et les gens étaient chantés mais que ce gars s'est réveillé et que ça tombe. Il faut même le voir même en tout de fuir. Peut-être que ce gars là-ci s'est réveillé. Il y aura des révélations terribles qu'il va donner. Qui sait? Peut-être qu'il l'expliquera même ce qui est derrière sa mort qui est caché que personne ne sait. si c'est possible si c'est possible si c'est sûr c'est que s'il s'est réveillé si tu as permis qu'il révèle à la vie vraiment tous ceux qui pleurent vont arrêter de pleurer. Et les gens ont commencé à chichir Dieu. Les gens ont commencé à chichir Dieu. Ils ont commencé à revoir leur vie et croire et dans nos mots de Dieu que ce soit en Allemagne en Suisse en Afrique dans tout le continent cette histoire elle est loin et les gens en parlent. Abonnez-vous à la prochaine et dites-nous ce que vous en pensez. Même si un pasteur très connu bien habillé a échoué face à créateur et que les gens ont trouvé que c'était mis en scène peut-être qu'un pasteur qui n'est pas présentable comme ce dernier là Dieu peut l'utiliser pour faire quelque chose. rien n'était possible à Dieu. Que le choix s'est passé et on attend ça. Nous sommes même chauds ! C'est parti.